Musique 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 On se fait pas de l'eau ! Aller ! Musique 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 On dit entraîneur ou entraîneuse ? Entraîneur ! Entraîneur parce que ça touche au tennis de table Entraîneuse c'est autre chose Donc entraîneur ! Musique 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 Alors j'ai commencé le tennis de table chez moi On avait une table dans la maison que mes parents avaient acheté à Siumeno Et donc j'ai commencé avec mes frères, avec la famille Et j'ai gagné le tournoi des écoles de la ville d'Siumeno Et donc les entraîneurs du club à l'époque m'ont proposé de venir jouer au club de tennis de table Donc tu avais déjà un petit niveau ? Ben en fait je voulais absolument battre mes deux frères Et il y en avait un qui jouait pas si mal Qui faisait un peu de tennis et donc ça m'a pris un petit peu de temps à le battre Donc quand je suis arrivée au club j'étais déjà un petit peu sportive et je jouais un petit peu déjà au ping pong Alors je voudrais te montrer une photo Oula Déjà un coup droit C'est justement le tournoi des écoles Ben ça me représente pas mal Je l'ai joué avec le coup droit C'est un peu la foire On sent que je suis mal embarquée mais c'est possible que la balle aille sur la table quand même Mais alors j'ai pas un souvenir c'était la première année où je l'ai fait j'ai pas un super souvenir de Je me rappelle juste du podium à la fin j'avais une super coupe Et après je l'ai refait l'année d'après et c'est l'année d'après où j'ai rejoint le club par la suite C'est sur des tournois comme celui-ci ou on peut justement débuter prendre envie de faire du tennis de table ? Ben on continue à l'organiser donc maintenant que je suis dans l'équipe des entraîneurs On continue à organiser ce tournoi Et c'est vrai que ça permet aux enfants de découvrir une passion pour certains Pour ceux qui se débrouillent déjà bien c'est assez valorisant Et il y en a plein que ça pousse à s'inscrire au club Voilà le fait d'être bon dans une activité, de gagner ou même juste de jouer et d'aimer ça Ça les pousse à s'inscrire donc on a souvent pas mal d'enfants de la ville qui s'inscrivent suite à un tournoi des écoles Tu te définis comme passionnée ? Oui je pense que c'est le mot Je pense que c'est le mot Depuis une dizaine d'années je vis beaucoup pour le tennis de table Ça m'intéresse beaucoup L'envie de m'améliorer, d'apprendre des choses, de progresser en tant que joueuse et maintenant en tant qu'entraîneur M'anime pas mal donc je pense que oui je suis passionnée Alors il y a toujours eu beaucoup d'énergie en toi ? Oui, parfois un peu débordante donc il faut apprendre à le canaliser mais oui oui Je pense que ça me définit bien, pas mal d'énergie après qu'il faut réussir à bien l'utiliser mais oui Mais ça donne envie quand on doit jouer toujours combattante à la table ? Je pense que c'était ma grande qualité Après c'est un sport qui demande aussi beaucoup de calme et d'intelligence, de patience Et donc parfois avec l'énergie il faut réussir à trouver le calme nécessaire pour gagner certains matchs Mais oui l'énergie c'est ce qui me définissait beaucoup en tant que joueuse, en tant qu'entraîneur je pense aussi Voilà et que j'essaye de transmettre aux joueurs que j'ai, aux coéquipiers que j'ai, aux collègues que j'ai Mais oui, je pense que ça me définit pas mal Je progresserai peut-être un petit peu moins vite mais à la fin c'est votre motivation, votre physique Ok ? Donc faites-le avec votre motivation Ça marche ? On ne va pas faire avec le jeu de loi parce que du coup on n'a plus trop le temps Donc je vais diriger juste devant, on fait 40 secondes, 20 secondes de récup, côté 40 secondes, 20 secondes de récup, côté 40 secondes, 20 secondes de récup Et on va le faire deux fois et trois fois pour les motiver, ok ? Allez côté tout de suite, tout de suite, tout de suite, on n'a pas le temps de parler, on change ! Alors tu as été sélectionné à plusieurs reprises pour faire les championnats de France Parmi les 64 meilleures joueuses françaises Tu as évolué aussi un peu en pro Est-ce que tu aurais voulu faire carrière dans le milieu du ping en tant que pongiste ? Oui je pense, je pense que ça m'aurait plu Après je vois les difficultés qu'il y a pour devenir un très bon joueur Il y a plein de bons moments et de belles victoires, on retient souvent ça Mais je vois aussi tous les sacrifices, les efforts que ça demande Et je ne sais pas si j'aurais été capable de tout ça Mais voilà, ça ne s'est pas fait parce que je n'avais peut-être pas les qualités pour Donc je pense qu'il n'y a pas de regrets à avoir Et du coup tu t'es dirigée vers autre chose ? En fait j'avais commencé à entraîner quand je jouais un petit peu Donc j'avais commencé à entraîner un petit peu quand je jouais Et lorsque ma collègue Natacha est tombée enceinte, ça a un petit peu accéléré les choses J'ai complètement changé de casquette, j'ai eu du mal à combiner les deux Et donc je suis passée d'entraîneur à temps plein à joueur, joueuse très occasionnellement Mais je pense que c'est que ça me passionnait plus que le fait de jouer Donc je suis passée assez rapidement du côté de l'entraîneur Donc je pense que c'est ce qui me plaisait plus Il fait peur justement ce changement de joueuse à entraîner, à entraîner parfois même plus fort que soi ? En fait au début ce qui a été dur, c'était J'avais l'impression de faire les deux à moitié Donc c'est pour ça qu'assez vite j'ai dit Bah j'arrête de jouer, j'arrête les Indives, j'arrête les championnats trans Pour concentrer ma tête et mes efforts sur les joueurs que je suis Donc voilà assez vite comme j'ai vu que je n'arrivais pas à combiner J'ai fait un choix, j'avais envie d'entraîner, j'avais envie de faire ça le mieux possible Et du coup le changement il n'a pas été si dur en fait J'ai arrêté un peu d'un coup de jouer, je dépanne encore un petit peu Mais après quand j'ai commencé à entraîner, je suis arrivée avec beaucoup de certitude Parce que je me disais que le fait d'avoir été joueuse m'aiderait beaucoup Et en fait je me suis rendu compte que je suis reparti un peu de zéro, c'est d'autre chose Et tout aussi passionnant et tout aussi intéressant Tu disais juste avant, finalement c'est pas parce qu'on a été joueuse que derrière on peut entraîner facilement, c'est ça ? Je pense que c'est différent, complètement différent Parce qu'en fait joueur c'est, on s'occupe de soi, on essaye de s'améliorer, d'améliorer sa personne, son jeu, son ping pong Et en fait entraîner, on s'occupe de joueurs avec des profils tous différents, des qualités différentes, une motivation différente Et en fait je suis partie, quand j'ai commencé à entraîner, je pense que je suis partie un petit peu de mon profil, de ma motivation et de mes qualités Et j'ai essayé de retransmettre ça à tous mes joueurs Donc assez vite, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça Et donc j'ai essayé de, voilà, de un peu me remettre en question et de penser en fait de partir plus des joueurs que j'avais en face Et de voir comment les faire évoluer, plutôt que de partir de l'image que j'avais du tennis de table Et de mon expérience qui était juste mon expérience et pas ce qui permet aux autres de progresser Tu as ta touch à toi, finalement, à l'entraînement ? Oui, je pense, je pense, après, je pense que j'ai ma touche à moi Mais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont appris des choses Et du coup, forcément, les gens qui m'ont beaucoup entraîné, je pense, influent aussi un petit peu sur la manière dont j'entraîne Sur les choses auxquelles je suis sensible Après, chaque entraîneur a des choses qui le touchent un peu plus Et j'ai l'impression que chaque année j'évolue aussi, je suis encore jeune entraîneur et que chaque année j'évolue beaucoup dans ma manière d'entraîner Donc parfois très vite Donc je pense qu'après, avec les années, au fur et à mesure, je vais trouver un cap qui me correspond bien Mais oui, j'ai ma touche, mais par contre, je suis assez ouverte au fait d'apprendre et de progresser Ok, quand il serre, il doit vite se replacer Quand je tiens un long dans le plein coup droit, il y en a trop, il regarde si ça marque l'ace et après, il ne se passe plus rien Je serre rapide, je dois me replacer On te voit parfois avec un enfant, le prendre un peu à part parce que sur son comportement, il y a des choses, etc. C'est pas partout qu'on le voit, ces petits moments d'échange avec un enfant Alors, moi, enfin, avec le Muno, en tout cas, on a des moments où on échange avec les joueurs Le but, c'est d'essayer de trouver ce qui peut faire avancer chacun et de prendre le temps d'essayer d'échanger et de donner des petites pistes aux joueurs pour avancer Donc, j'essaye, dès que je perçois quelque chose, c'est un joueur qui peut être modifié ou qui peut le faire avancer Essayer de lui donner peut-être la voie, lui donner des petits conseils pour modifier des choses qui l'empêchent d'être performant ou qui l'empêchent d'attendre son maximum Alors, 3 entraîneurs sur 5 sont des femmes, Aïssi-Les Moulinots, je crois que c'est presque un record en France Alors, c'est possible, il y a beaucoup de, ce que je te disais, il y a beaucoup de monde qui nous en parle Pour nous, c'est pas, on ne trouve pas ça plus exceptionnel que ça On est une équipe d'entraîneurs mixtes Mais on, voilà, on considère chaque entraîneur pour ses qualités d'entraîneur et ses qualités humaines et pas pour le fait qu'il soit un garçon ou une fille Donc, c'est vrai qu'il y a plein de monde qui m'en parle, le fait que je sois une entraîneur fille Moi, ça ne me touche pas et je ne veux pas qu'on me définisse que mes qualités ou mes défauts d'entraîneur ce soit d'être une fille entraîneur Je pense que c'est Natacha aussi qui nous a beaucoup transmis cette passion pour le tennis de table et que, voilà, le fait que Gaëlle et moi, qui avons été entraînés par elle, entraînions aujourd'hui, ce n'est pas un hasard Donc voilà, mais c'est... On s'entend très bien, toute notre équipe d'entraîneurs, filles ou garçons Donc, il n'y a pas de... Pour nous, ça ne paraît pas exceptionnel qu'on soit trois filles et ça ne change rien à notre fonctionnement, je pense, par rapport aux autres endroits aux autres clubs, aux autres structures, aux autres pôles Est-ce que tu penses que le fait d'être une fille, il faut peut-être plus de caractère encore pour se faire respecter ? Je pense que pour se faire respecter, il faut être compétent et que le fait d'être une fille ou un garçon n'a aucun rapport et qu'en fait, un entraîneur compétent est écouté, que ce soit par une fille ou un garçon Dans ton métier, tu te remets en question, souvent ? Beaucoup, beaucoup, énormément Après, je pense que c'est une qualité parce que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou des résultats qui ne vont pas bien ou des échecs sur le club dans le fonctionnement, dans les résultats, ça me questionne beaucoup J'essaie de réfléchir à comment on peut améliorer Je pense que c'est bien qu'après, il ne faut pas que ce soit trop qu'il faut réussir à avoir un cap et le tenir longtemps et que si à chaque fois que ça ne marche pas bien, on met tout en question ça peut être un peu dangereux Mais oui, je pense que je me remets beaucoup en question Après, j'ai une équipe de collègues qui permet aussi d'échanger et de se rendre compte de ce qu'il faut garder ou de ce qu'il faut modifier donc ça, c'est assez confortable Pour durer dans le temps, en tant qu'entraîneur, il faut modérer, c'est ça ? Oui, je pense, c'est pas facile parce que quand on est passionné, on a envie d'y passer du temps et de progresser vite, d'apprendre vite et ça, ça passe quand même par du temps dans les salles mais oui, je pense que pour durer, il faut réussir à modérer ce qui est, je pense, pas facile pour moi c'est pas ma grande qualité, je pense mais avec les années et là, avec l'expérience, je pense que de plus en plus, je vais réussir à faire la part des choses entre le temps passé à la salle, les choses importantes les choses pas nécessaires j'arriverai à faire un peu plus le tri mais ça arrive pour l'instant, c'est pas ma grande qualité de modérer ... Sous-titrage ST' 501